Salut les gens ! Après la vidéo discussion qui a eu lieu avant-hier et la prochaine qui aura lieu après-demain, je me suis dit qu'entre les deux, ce serait pas du luxe de vous présenter mes dernières lectures qui ont été plutôt axées romance. Alors vous le savez peut-être, mais c'est pas forcément d'habitude trop mon genre de lecture, je me suis peut-être ramollie dernièrement, qui sait ? Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que c'était pas prévu. Je me suis trouvée face à un livre qui m'a tentée à mort, la quatrième de couverture me promettait un truc qui m'emballait pas mal, je l'ai lue, c'était pas du tout ça, c'était une romance et le temps que je m'aperçoive de la supercherie, je kiffais ma lecture. Comme je vous dis, je sais pas si je me suis transformée en chamallow dernièrement, ça peut arriver, il y a des périodes dans la vie, peut-être que je suis très fleur bleue en cet hiver, ou si c'est le hasard qui a fait que je ne suis tombée que sur des lectures qui m'ont plutôt plu. En tout cas, j'ai passé plusieurs semaines très agréables avec ces lectures que je vais vous présenter et puis voilà, on y va, on arrête de blablater. Le fameux livre qui n'était pas celui que je croyais, il s'agit de Interférences de Connie Willis, paru aux éditions Rajlon, pour la maudique somme de 25 euros. Est-ce que tu sens l'ironie ? Je vais pas déconner, je trouve ça très cher. A la FNAC, au départ, j'ai été attirée par le nom de l'autrice Connie Willis, alors je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas elle est relativement connue dans le domaine de la science-fiction, elle a gagné pas mal de prix, et puis quand j'ai regardé la quatrième et le synopsis, j'étais emballée comme une patate dans de l'alu, et vous allez me dire, ouais, mais en même temps, Lemon, si avec la couverture, t'as pas compris que c'était une romance, t'es un petit peu concon. Et bah je vais vous répondre que, ouais, je suis un peu concon. Sérieux, maintenant que je le vois, ça saute aux yeux, c'est le truc, si t'as pas compris que c'est une romance, t'es vraiment, enfin, tu débarques de la lune quoi. Mais non, moi, pfff, c'est complètement à côté, n'importe quoi. Alors, que m'a annoncé cette quatrième de couverture ? Elle m'a annoncé que dans un futur proche, il est désormais possible, quand on est en couple, d'aller encore plus loin dans le partage de l'amour, c'est-à-dire qu'en s'implantant une petite puce dans le cerveau, on va désormais pouvoir communiquer ses sentiments à son partenaire. C'est pas forcément une sorte de télépathie, mais plus une communication émotionnelle à travers des ondes du cerveau, les sensations, ce qui permettrait de comprendre à quel point l'autre nous aime. On nous dit ensuite que l'héroïne de l'histoire qui est en couple avec un homme va décider d'avoir recours à cette intervention, et qu'en même temps, le livre va nous permettre de poser la question de ce désir de communication de plus en plus fort et de plus en plus important dans notre société qui peut s'avérer extrêmement problématique. Avec ce synopsis-là, moi je me suis dit, vas-y banco, tu fonces. Déjà, j'ai été interpellée par l'héroïne en me disant, mais quelle espèce de taré accepterait de se faire implanter une putain de puce pour pouvoir accéder aux sentiments de son partenaire. Enfin, pour moi, ça n'est ni plus ni moins que l'enfer. Je suis désolée. Parfois, je pense des choses pas gentilles. Je ne suis pas toujours un ange, et ça me ferait bien chier que tout le monde, ou une personne en particulier, d'autant plus une personne que j'aime, ait accès à mes sentiments à un moment où je suis peut-être un petit peu chafouine. Non mais il faut vraiment vouloir avoir des emmerdes à profusion pour faire un truc pareil, à moins d'être un saint ou une sainte, je suis désolée. Donc déjà, j'étais turlupinée par cette histoire, vous savez, ce petit côté « hum, c'est bon, on va jaser », qui m'a donné envie de me lancer dedans. Et puis, on me promettait une dénonciation vis-à-vis de l'excès d'informations qui me parlent tout particulièrement, parce que, justement, je travaille déjà dans le milieu des réseaux sociaux, mais en plus, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, depuis que je fais des vidéos Booktube, j'ai tendance à y être encore plus, donc en dehors du travail. Et je vous avoue que je trouve qu'il y a vraiment un côté très pernicieux, anxiogène, qui me met parfois très mal à l'aise, avec cet excès d'informations sur les réseaux sociaux, ces débats à n'en plus finir sur Twitter, cette violence, comment débattre de toute façon en 248 caractères. Bref, j'avais envie d'un livre qui me rappelle à quel point c'était mauvais pour aller dans mon sens, voilà. J'ai commencé ma lecture « Tout feu, tout flamme », et je vais vous situer vite fait, un petit peu comme moi je l'ai ressenti. On a donc Bride, qui est l'héroïne de notre histoire, qui travaille dans une agence de télécom, on fabrique des téléphones, on parle communication, on trouve de meilleurs moyens de communiquer, et cette Bride est fiancée avec un pauvre type du nom de Trent, et oui, pour moi c'est un pauvre type. Ce petit con, c'est son collègue, alors je suis désolée, je suis parfaitement subjective, mais ça me soulage de dire un petit peu mon opinion, donc il travaille dans la même entreprise qu'elle, et vous savez, c'est un petit peu l'archétype du beau gosse brillant à qui tout réussit, mais qui est tout le temps overbooké, « Salut chérie, je t'aime, mais j'ai pas le temps de te voir, je te pose un bouquet de fleurs sur la table, sois heureuse ». Ce mec vit sa relation avec Bride à 200 à l'heure, il est super content, il lui propose carrément de se fiancer, alors qu'ils ne se connaissent que depuis quelques mois, mais voilà, c'est pas grave, vu ça lui pose pas de problème s'ils sont vus que deux, trois fois dans un restaurant luxueux et qu'il s'est cassé ensuite pour aller à une réunion, c'est bon, il est amoureux, c'est la fête. Bref, Bride est amoureuse de Trent, personne n'est parfait, et puis quand ce dernier va lui proposer d'avoir recours à cette opération pour qu'il puisse mieux communiquer l'un et l'autre en vue d'un prochain mariage, elle va accepter, premier signe que cette brave Bride est quand même tarée. Alors, pour plusieurs raisons que je ne vous donnerai pas, d'ailleurs ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas, je ne vous parle que du début, Bride et Trent doivent garder cette opération secrète. Le problème, c'est que quand Bride va passer sur le billard, elle va se réveiller et puis comprendre qu'il y a un léger problème, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas vraiment émotionnellement avec son partenaire, non, elle est devenue télépathe avec un autre type. Donc, plus d'espoir de pouvoir compter Fleurette avec son glandu, maintenant elle est connectée avec un autre collègue de son entreprise, une sorte de marginal qui est un génie et qui travaille en sous-sol sur des prototypes, de nouvelles machines de communication et qui a un petit peu des airs de geek farfelus. La suite de l'histoire, ce sera la manière dont Bride va faire face à cette nouvelle, sachant qu'elle ne peut en parler à personne et qu'elle n'a pas forcément non plus envie que son petit ami soit au courant que l'opération n'a pas marché sur elle. On se penchera également sur le développement de nouvelles aptitudes chez elle, donc je ne vous dis pas grand-chose parce que ça fait partie du plaisir de la lecture. Et bien évidemment, ce qui sera central, comme je vous l'ai dit, ce sera la progression de sa relation avec Sibi, qui est l'homme avec qui elle est en réalité connectée. Je ne peux pas vous mentir, en temps normal, vous m'auriez présenté un synopsis pareil, je vous aurais dit, je vois arriver le truc gros comme une maison, bah pas pour moi. Sauf que, j'ai adoré, j'ai bouffé le truc à une vitesse folle et ça a même fait marcher ma fibre fleur bleue, le truc qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. C'était une lecture vraiment plaisante, avec plein de rebondissements, un rythme très bien maîtrisé et même quelques personnages attachants. D'habitude, dans les romances, je déteste les relations hommes-femmes et surtout, j'ai horreur des personnages masculins qui ont tendance à m'auripiler, mais là, franchement, on a un chic type, le Sibi, il est génial, j'en aurais bien pris une petite tranche, il est serviable, il ne met pas la pression, il est cool, il est drôle, il n'est ni particulièrement riche, ni vraiment beau gosse, c'est juste un type bien, ça fait plaisir et je l'ai vachement aimé. Par contre, l'héroïne est une putain de tête à claques, je l'aurais bouffée tellement elle m'auripilée au début du livre, par contre, c'est le jeu, on va dire, c'est pas parce qu'elle est cruchasse, pas parce qu'elle est bête, mais elle a une forme de naïveté qui est due au fait que sa famille lui met tellement la pression depuis longtemps et est tellement envahissante qu'elle a envie de s'en échapper à tout prix et du coup, quel meilleur moyen d'échapper à l'envahissement que d'aller se faire implanter une puce dans le cerveau. Voilà, moi ça m'a rendu dingue, j'avais envie de la frapper. C'est un peu la lainette ultra connectée qui travaille dans une agence de télécom, qui est à fond et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, ben voilà, pose-toi deux secondes, réfléchis un petit peu, sors de ce moule et vois à quel point ce que tu t'apprêtes à faire est une idée désastreuse. Mais en même temps, si elle ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas de roman, il n'y aurait pas eu de plaisir, donc, ben, merci Bridey d'avoir été un petit peu coconne. Dans le livre, on retrouve aussi quelques petites pics bien senties vis-à-vis du trop-plein d'informations qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre société. Alors, c'est vrai que c'était beaucoup plus mis de côté par rapport à ce à quoi je m'attendais, vis-à-vis de la romance d'ailleurs, mais ça restait quand même très plaisant, c'était bien fait, il y a eu quelques réflexions qui m'ont beaucoup plu, notamment un moment, un personnage qui va parler de l'importance du mensonge. En gros, ce personnage, il explique que c'est malsain de vouloir toujours communiquer plus, plus, plus et être dans la vérité, alors que le mensonge est vieux comme le monde, que le mensonge fait du bien, que le mensonge sert parfois à préserver des gens, et je suis plutôt d'accord avec lui. Il y a besoin, par moment, de mentir, il y a besoin, par moment, très souvent en tout cas, en ce qui me concerne, et j'ai beaucoup aimé, je l'exprime mal, je le retranscris mal parce que j'ai rien préparé, mais en tout cas, ce petit paragraphe où ce personnage s'exprime était très intéressant, m'a beaucoup plu, et à mon avis, il a parlé chez de nombreux lecteurs. Par contre, je vous rassure, je ne suis pas pour les énormes mensonges affreux pour en tirer profit et faire du mal aux autres, ça c'est un truc qui me débecte, mais moi, je crois au pieux mensonge, je crois au fait que, parfois, ne pas tout dire, c'est bien. Un autre bon point de cette lecture, c'est qu'elle arrive vraiment à susciter chez le lecteur des sentiments qui vont entrer en résonance avec ceux des personnages. C'est vrai que, quand même, quand on lit ce livre, on est vraiment submergé par une quantité assez astronomique d'informations. Le livre, il est constitué en grande part de dialogues, et il y a les dialogues oraux, mais aussi les dialogues qui se déroulent dans la tête de l'héroïne, et parfois, les deux se passent simultanément, ce qui fait que, nous-mêmes, on est dans un état de confusion assez important qui va nous permettre de mieux comprendre l'état dans lequel se trouve l'héroïne. J'ai trouvé ça très bien. Je pense vraiment que ça, c'est le point fort du livre. Sa capacité à nous mettre en immersion, et aussi son rythme que j'ai trouvé extrêmement bien maîtrisé, avec énormément de rebondissements. En fait, c'est un véritable page-turner. Une autre petite cerise sur le gâteau aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal d'humour dans ce livre. Alors, je vais vous avouer, c'est pas non plus le type d'humour qui m'a fait rire aux éclats, ça m'a fait sourire, et c'était déjà pas mal. Concernant la romance, bah ouais, il y a des moments qui sont mièvres, ouais, il y a des dénouements très attendus, mais le rythme était tellement bien maîtrisé que pour moi, c'est quand même pas ses crèmes, c'était comme être devant un bon film distrayant qui fait plaisir, celui devant lequel on sourit, et dont on a envie de connaître la fin, même si on se doute de ce qu'elle va être. Par contre, il y a des points négatifs, et le premier, c'est cette manie insupportable, je trouve, qu'à l'autrice de vouloir ménager du suspense en faisant prononcer à ses personnages des phrases qui ne vont pas terminer, et moi ça m'horripile parce que tu vois très bien de quoi il s'agit, tu vois très bien là où ça va en venir, tu vois très bien quel est le mystère, alors peut-être que c'est intentionnel de sa part, mais elle le fait traîner, et c'est pas du tout marrant parce qu'il y a des cas de figure où c'est rigolo d'en savoir beaucoup plus que les personnages, ça fait marcher l'orgueil, tu te sens en avance sur l'histoire, bah là, non, et ça piétine un peu par moments sur ça, et ça m'énerve, alors heureusement qu'il y avait d'autres rebondissements, qu'il y avait d'autres péripéties qui arrivaient à masquer un petit peu ça, mais franchement c'est saoulant. L'autre mauvais point, je vais être très franche, pour moi, c'est l'écriture. Pour moi, elle n'a pas de saveur, c'est plein. Je suis vraiment honnête avec vous, ce livre, je l'ai aimé, j'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment je l'ai aimé, par contre, il n'est pas du tout exempt de faiblesse, elles sont grosses, et comme je vous l'ai dit, il y a l'écriture, il y a ces phrases qui ne sont jamais terminées, et je ne peux pas vous mentir non plus, 25 euros pour ce livre, je trouve que c'est très cher. Le deuxième livre dont je vais vous parler, je l'ai découvert un petit peu par hasard. Encore une fois, je suis allée chez un bouquiniste et il faisait un déstockage avec plein de livres à 2 euros, et il s'agit de Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatower, c'est ça, c'est un allemand si je me souviens bien, la geste version qui est parue aux éditions Grasset, mais je sais qu'on peut aussi le trouver actuellement en poche. Alors ce livre, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est essentiellement constitué d'échanges de mails. En fait, l'histoire, c'est celle d'Amy Rottner, une femme qui va un jour écrire un mail pour résilier un abonnement à un magazine, mais qui va mal taper l'adresse mail et donc s'adresser à un parfait inconnu du nom de Léo. Les personnages vont petit à petit commencer à s'envoyer des mails de manière régulière. Au début, ils sont tout timides et c'est surtout des mails à base d'excuses et d'humour, mais finalement, au fur et à mesure du temps, ils vont tisser une véritable relation très profonde, mais aussi très complexe, car chacun veut quand même garder pour lui sa vie privée, son jardin secret, tout en voyant malgré tout des sentiments très intenses naître entre eux. Suite à ces échanges épistolaires qui seront de plus en plus réguliers, des questions vont se poser aux protagonistes telles que faut-il se voir, oui ou non, quels en seraient les avantages et les inconvénients ? Peut-on réellement tisser une relation par mail ? Quelle est l'importance du physique, de la sexualité, mais aussi de la confiance et du secret dans une telle relation ? Le format du mail, c'est comme la lettre, il induit une forme d'attente de la part de... C'est quoi l'inverse du destinataire ? L'expéditeur. Merci. Alors comme on pourrait s'y attendre, c'est un livre qui se lit très vite, déjà parce qu'il est pas bien long, il doit faire un peu plus de 300 pages, avec le format mail, forcément, ça prend de la place, donc oui, ça va très vite. C'est un livre qui se bouffe tellement on a envie de connaître le déroulement de l'histoire et le format du mail est fait pour beaucoup parce que forcément, il induit une attente de la part de l'expéditeur comme avec une lettre et nous aussi, on est tenaillés par cette attente. Pour tout vous avouer, au début, j'étais plutôt en demi-teint sur cette lecture parce que je trouvais que le personnage féminin était absolument insupportable. Elle est superficielle, orgueilleuse, tellement sûre d'elle-même et en même temps insécure comme une enfant. C'était très dur mais en même temps, c'était tellement crédible, c'est tellement véridique, on peut tellement retrouver des personnes qu'on connaît à l'intérieur et même des pans de notre propre personnalité qu'on se laisse happer et là, c'est vraiment la force de ce livre et pour moi, c'est ce qui fait qu'il est si attachant, si bouleversant, c'est que c'est un livre crédible de A à Z. Emma, c'est une femme capricieuse, exigeante et elle est surtout convaincue qu'une relation ne peut pas avoir lieu sans une attraction physique phénoménale. Elle est obnubilée par la sexualité quelque part. Elle est aussi bourrée de préjugés mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que petit à petit, on va la voir évoluer vis-à-vis de ses préjugés parce qu'elle se surprend elle-même à avoir besoin de ses communications par mail avec Léo. C'est comme si elle se découvrait en même temps qu'elle dialogue avec lui, comme elle se découvrait ce besoin de mots, ce plaisir d'une relation qui n'est pourtant pas physique. Léo, de son côté, m'a plus plu qu'Emma, c'est un personnage qui est quand même relativement à son opposé. Il s'agit d'un homme qui aurait peut-être tendance à trop intellectualiser tout. Quand il parle, il y a presque tout le temps un double sens, il rationalise alors qu'en fait, il s'agit d'un coeur véritablement passionné qui par moments va aussi se laisser aller à des moments d'impulsion où il va tout lâcher de manière brutale et passionnée. C'est très joli et ce personnage, pour moi, a une profondeur que je n'ai peut-être pas retrouvé chez Emma mais il reste tout aussi crédible qu'elle en tout cas et il a une très belle évolution également. Mais ce qui prend vraiment au coeur pour moi dans cette histoire, ce qui va attaquer sentimentalement le lecteur, c'est l'espèce de fascination que les deux personnages ressentent l'un pour l'autre. C'est drôle parce qu'il se fixe des règles pour ne pas empiéter sur la vie privée l'un de l'autre dans le désir que chacun garde son jardin secret mais en même temps, ces règles, ils passent leur temps à essayer de les contourner tellement ils sont pris dans cette relation et tiraillés entre ce désir de se préserver mais aussi d'en savoir plus et de s'abandonner à une passion naissante. Ils meurent d'envie de se voir tous les deux mais ils s'empêchent de le faire parce qu'en même temps, ils se disent que ça pourrait briser la magie, qu'ils pourraient être déçus et qu'à ce moment-là, ça interromprait leur correspondance qui leur apporte tellement de bonheur et de joie dans leur quotidien. La grande question qui traverse ce livre finalement, c'est vaut-il mieux se voir en prenant le risque de perdre cette relation virtuelle parce que quelque part elle a quelque chose de chimérique ou mieux vaut-il au contraire rester sur cette relation que les deux protagonistes ont déjà qui les rend heureux quitte à être frustrés mais bon, c'est pas grave au moins ils auront quelque chose. Honnêtement, pour moi cette histoire ça sniffait tellement la mièvrerie et l'overdose de miel mais en fait je lui ai trouvé une profondeur sur la question de l'amour et du désir à laquelle je ne m'attendais pas du tout et même je trouve que par moments il y a une forme de brutalité dans ce livre et toujours cette authenticité cette crédibilité qui fait que ben, oui on a l'impression d'être face à une histoire réelle. Pour moi ce livre il donne aussi beaucoup à réfléchir sur la communication verbale et écrite parce que c'est vrai qu'à l'écrit on peut penser ses mots et puis en même temps on est dégagé de certaines contraintes et complexes physiques qu'on peut avoir donc on pourrait se dire que finalement le texte c'est plus brut on va à l'essentiel on montre ce qui est nous en nous dégageant de tout ce qui pourrait n'être qu'apparat mais en même temps je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu des amitiés ou pourquoi pas des relations amoureuses ou de la drague via chat ou via mail et est-ce qu'on peut vraiment s'empêcher de s'imaginer à quoi ressemble la personne s'imaginer la tonalité de sa voix s'imaginer le contexte dans lequel elle vit je pense que c'est assez difficile forcément au fur et à mesure on se demande avec eux est-ce qu'il s'agit réellement d'amour est-ce que c'est pas plutôt l'excitation de la nouveauté le plaisir de séduire et d'être séduit d'autant plus que le personnage d'Emma dit à plusieurs reprises que pour elle c'est limite vital elle veut séduire et être séduite c'est vrai qu'on peut peut-être se dire que ces questionnements ils sont bateaux d'autant plus qu'aujourd'hui on a pratiquement tous vécu des amitiés des amours virtuels en tout cas des relations virtuelles mais j'ai trouvé que dans cette oeuvre il y avait vraiment une approche mature de la question et pour moi ça fait toute la différence l'écriture je l'ai trouvé très belle et très prenante et d'ailleurs franchement chapeau à l'auteur pour avoir réussi à conjuguer deux styles complètement différents qui nous permettent de clairement identifier les personnages sans qu'on tombe dans la caricature Emma et Léo ils se sont créés un monde bien à eux en dehors de tout c'est un monde fait de mots où les mots sont tout justement et cette puissance du langage amoureux c'est ce qui rend ce livre si fascinant si torboyau parce que ça nous rappelle nous-mêmes nos premiers amours les promesses échangées et oui la puissance des mots et puis en même temps les mots ça sert à dévoiler mais aussi à cacher des choses et à travers l'histoire d'Emma et Léo on apprend la nécessité de se préserver de ne pas tout dire de soi et de garder un jardin secret et puis et puis et puis j'ai envie de vous dire que ce qui m'a le plus plu dans ce livre c'est sa fin que j'ai trouvé extraordinaire parce que justement tout va se jouer sur un mot c'est un seul mot qui va provoquer le dénouement de l'histoire et bah c'était une idée géniale c'était tellement dans la continuité du livre ça sert tellement le propos moi je suis fan je sais pas si vous avez senti mais j'ai l'impression de m'être un petit peu emballée mon coeur il tambourinait un petit peu comme quoi ça m'a peut-être plus marqué que je ne le pensais encore bon bah voilà avant de vous quitter j'ai envie de vous dire que bon bah vous l'avez remarqué j'ai beaucoup aimé ces lectures mais ce ne sont pas des coups de coeur pour autant il n'empêche que grâce à elle j'ai passé un chouette mois de lecture qui se poursuit d'ailleurs dans la romance j'ai lu aussi Fangirl mais j'avais pas très envie d'en parler je voulais aussi vous dire que j'ai bien conscience que les romances que j'ai lu restent quand même assez conventionnelles et je me dis que si j'ai envie de poursuivre dans la romance ce serait quand même bien et nécessaire en tout cas pour moi c'est un désir que j'éprouve de m'orienter vers un champ un petit peu plus large donc si vous avez des recommandations à me faire notamment sur des romances LGBTQ je suis preneuse j'ai envie je ne sais pas trop vers quoi me tourner parce que comme je vous l'ai dit c'est un genre que je connais peu donc voilà n'hésitez pas à me faire plaisir et à vous faire plaisir en défendant les ouvrages que vous aimez la prochaine vidéo sortira après demain et cette fois on parlera de l'école et la lecture est-ce que c'est le drame ou est-ce que c'est la joie je prendrai vos tweets à l'appui pour qu'on puisse un petit peu parler de tout ça bref en attendant je vous laisse je l'espère entre les pages d'excellentes lectures et je vous embrasse bien fort 3 4 4 5 5 5 6 5